Musique Vous souvenez-vous du film Dune de David Lynch avec ses vers géants ? Et bien nous, on vous a trouvé sa version bien réelle. Dites bonjour à Bobbitt, le vers de son vrai nom, Unicée Aphrodite Oïs. Un charmant petit animal qu'on peut rencontrer dans le bassin indo-pacifique, une grande zone qui s'étend autour de l'archipel indonésien. Ce long vers marin peut faire plusieurs mètres de long et vit terré à la verticale, en moyenne à 150 mètres de profondeur. Immobile, bien caché de ses futures proies, souvent plus grosses que lui, sa technique de chasse est aussi redoutable qu'efficace. Il attend patiemment, terré dans son trou, que la nature s'approche pour pouvoir l'attraper brutalement et l'entraîner dans son antre. Oui, 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 c'est affreux. Comme quoi, les films de SF n'ont rien inventé. Non, vous ne rêvez pas. Cet alien en train de naître sous vos yeux ne vient pas des profondeurs de l'espace, mais est bien de chez nous. C'est un champignon, on ne peut plus tait rien, bien que très étrange. Le clatrus archéry, surnommé les doigts du diable, est originaire d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Importé en Europe dans les années 1910, ce champignon se sert de ses tentacules rougeâtres pour attirer les mouches. Et oui, le clatrus sent bon la viande en décomposition. Les mouches lui servent à disperser ses spores dans la nature pour qu'ils puissent pousser un peu plus loin. Et tenez-vous bien, ses doigts du diable sont comestibles. Alors, bon appétit ! Regardez-moi ça ! Hypnotisant, non ? On dirait un alien mangeur de métal. Pourtant, il n'y a rien de sortier là-dedans. Et comme la science n'attend pas, on vous montre comment fabriquer tout ça avec l'excellent docteur Nozman. Pour cela, vous aurez besoin de pâte à modeler et d'un peu de magnétite en poudre. En mélangeant le tout, vous obtenez de la pâte à modeler magnétique. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à vous amuser à laisser cette matière étrange réagir à l'attraction des aimants. Un peu dégoûtant, mais tellement marrant ! Ça me fait penser à Venom dans Spider-Man, pas vous ? Mais en un peu moins dangereux quand même. Dans notre grande collection de monstres venus des profondeurs de la science, voici le serpent du pharaon. Comme nous l'explique la chaîne Nile Red, c'est tout simplement quelques grammes de thiocyanate de mercure qui sont en train de brûler. Voyons. Pour la petite histoire, les propriétés de cette substance ont été découvertes en 1821 par le chimiste allemand Friedrich Voller. Mais attention, les vapeurs de mercure sont extrêmement dangereuses. Alors en admettant que vous en ayez dans vos placards, interdiction d'y mettre le feu, serpent ou pas, compris ? Sous-titrage Société Radio-Canada